C'est la cérémonie du lancement du centre d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires en Guinée. Le centre est mis en place dans le cadre du renforcement des états membres de la CDAO sur les questions de paix et de sécurité, histoire d'assurer la stabilité et le développement dans l'espace CDAO. Nous sommes une structure nationale à vocation régionale. Nous travaillons sur les risques et les vulnérabilités, qu'elles soient structurelles ou institutionnelles, afin de développer des capacités de résilience au niveau des communautés et minimiser les menaces et surtout éviter que les crises ne surgissent. Selon les techniciens, il est nécessaire de bâtir un dispositif national d'alerte précoce et de réponse rapide avec la définition d'indicateurs consensuels au niveau des différents intervenants dans le domaine. A travers ce centre, nous entendons renforcer les capacités de la Guinée, tout comme celles des pays voisins, pour anticiper, gérer et résoudre efficacement les crises. Ce centre est plus qu'une simple infrastructure, il incarne une approche bâtie sur la coopération régionale et la solidarité internationale. Grâce à ce projet, les mécanismes d'alerte précoce devraient sortir renforcés et les capacités de médiation améliorées. Depuis quelques années, le Sahel central et le bassin du lac Tchad sont victimes d'insécurités multiples dont les conséquences sur les populations et le développement national sont considérables. Récemment, l'expansion de cette situation vers les pays côtiers a été constatée. En observant les causes de cette insécurité, il ressort l'impérieuse nécessité de renforcer la prévention par l'anticipation des menaces et la résolution rapide des risques. Le gouvernement met tout en œuvre pour soutenir cette action et assurer la cohérence et l'efficacité dans les interventions. Depuis les années 90, l'espace CEDEO est dans un profond bouleversement. De 90 à 2000, l'épicentre des conflits était autour du Libéria de la Sierra Leone. Par la suite, les pays frères de la Côte d'Ivoire ont été impactés par une crise. Sans oublier la Guinée-Bissau qui était dans une situation particulièrement difficile. La Casamance au sud du Sénégal qui était également en ébullition. et la Guinée dans tout cela a été dans l'œil du cyclone. Vaille que vaille, la Guinée a maintenu sa stabilité et a été pour beaucoup de nos compatriotes ouest-africains le pays terre d'asile où pratiquement à un moment donné avec des chiffres qui sont entre 700 000 et 1 million de personnes ce sont des réfugiés que la Guinée a accueillis pendant près d'une décennie. Hier, c'était des conflits liés à des questions de compétition pour le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes face à des périls, disons, nouveaux. La migration clandestine les catastrophes naturelles les changements climatiques et autres risques qui nous amènent à être toujours en alerte pour être en capacité de répondre aux crises. C'est pour vous dire que l'existence de ce centre est devenue une réalité et en plus c'est une nécessité pour encourager le renforcement de tous les centres d'alerte précoce sur l'ensemble de l'ouest-africain. Après la cérémonie, pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre, chef du gouvernement, procède à l'inauguration officielle du siège du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et des réponses aux risques sécuritaires. C'est ici à Caloum, dans le quartier bourbiné, communément appelé « cité des nations ». Merci. 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 Merci.